En 2022, on va au ciné, au théâtre, au concert. On soutient la culture, évidemment. Quoi de mieux pour commencer l'année ? Mathieu Cuneau de la liberté. Oui, avec l'opéra Carmen de Bizet qui est revisité au théâtre libre à Paris. Et Edouard Bonamour a assisté à la représentation. Voilà une Carmen, pas comme les autres, jouée en alternance par Rémi et Antonio, qui endossent dans un seul et même costume les voix de la célèbre gitane et de son prétendant, Don Trossé. Mais si je t'aime, c'est un homme ! C'est vraiment un spectacle musical, un spectacle très comique. On se permet beaucoup de liberté. Un chanteur sur scène entouré de huit danseurs. Chacun proposant à tour de rôle des moments suspendus. Et parfois très drôles. Et la touche qui donne tout son charme à cette production, l'autodérision, comme l'expliquent les danseurs Samy M. Keresch et Stéphane Vitrano. On rit de nos propres codes. Malgré toute cette comédie, en fait, qui prend aussi des fois le dessus, la danse et la comédie, finalement, trouvent un équilibre. Il a fallu deux ans à Philippe Lafeuille, chorégraphe et metteur en scène, pour créer cette Carmen pas comme les autres. Je confronte des hommes à une icône féminine. Il y a eu beaucoup de débats sur le genre et tout ça. Alors peut-être que j'amène ma petite pierre à l'édifice. 1h30 de spectacle pour vous donner l'envie de chanter et de danser. C'est un spectacle qui donne la pêche, c'était génial. C'est drôle en restant très professionnel. C'est magnifique, ça vaut un opéra. C'est sûr, cette Carmen nouvelle génération, vous risquez de beaucoup l'aimer. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501